Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi soir, 5 août 2023, 3 à 22h29, heureux du Québec, heureux d'être avec vous, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Merci infiniment. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ce qui se passe en ce moment? On le voit, il y a beaucoup de politisation, de tout. C'est très inquiétant. On avance un agenda qui est complètement, complètement, presque totalitaire. On pourrait même le qualifier de communiste. On essaie de démoniser la propriété privée, on démonise la richesse de la classe moyenne. On veut la dépouiller de tout ce qu'elle a. Donc, il y a un agenda, il y a quelque chose qui se passe et c'est très, très inquiétant. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation de la part des médias qui t'amènent toujours les mêmes genres de médecins ou scientifiques qui souvent ne sont pas vraiment à la hauteur. Alors que pendant la pandémie, les plus grands cardiologues, les plus grands spécialistes, les plus éminents médecins, des plus grandes universités, des plus grands hôpitaux qui ont publié des milliers d'articles dans des revues scientifiques et publié des livres ont tous été supprimés, censurés. Même chose avec le climat. C'est toujours les mêmes parce qu'on ne permet pas d'avoir l'ensemble de l'information. C'est ça qui est inquiétant avec le gouvernement mondial, avec nos gouvernements locaux, avec les médias. Et les réseaux sociaux, on n'autorise pas les gens à être informés de A à Z par des scientifiques. Prends comme sur le climat, il y en a combien qui sont censurés, qui ont été censurés dans les dernières années parce qu'ils ne se sont pas pliés à la volonté de l'ONU, du gouvernement mondial, de l'élite mondiale, blanche, toute octogénale, de répéter le discours qu'on a voulu leur donner entre les mains. Ils ont refusé parce que ce n'est pas si facile que ça de savoir où on s'en va. Tout ce qui nous a été prédit dans les 50, 60, 70 dernières années, il n'y a rien de ça qui est arrivé, que ce soit de la mini-âge de glace dans les années 60, 70, au réchauffement global, à la fonte de la glace dans l'Arctique l'été, à toutes sortes d'autres prévisions apocalyptiques d'Al Gore et plein d'autres qui ne se sont jamais, jamais réalisées. Parce que c'est très complexe. Et tu ne peux pas réduire ça à juste une idée, mais on aime ça réduire ça à la simplicité avec l'élite parce qu'on a vendu un culte. C'est très inquiétant. Et tous ces scientifiques-là, autant pendant la pandémie que sur l'histoire du climat, plein, plein, nous autres, moi, je ne suis pas scientifique, là, je fais juste aller lire les scientifiques, puis je vous partage des informations qui sont pertinentes, mais la plupart ont tous été supprimés, sont obligés d'aller sur Substack et plein d'autres plateformes où ils peuvent publier en toute liberté. Donc, on a une idée, un narratif, puis c'est celui-là avec lequel l'élite s'en va, puis ils ne veulent rien savoir d'autre, c'est le totalitarisme. Donc, pendant qu'on t'a présenté il y a deux semaines des températures de 45-46 degrés dans certaines parties d'Europe, comme l'Italie ou la Grèce, Copernicus et l'Agence européenne spatiale ont admis qu'ils avaient pris la température du sol. Chose que personne ne fait jamais. Moi, je vous l'ai appris pendant cet épisode-là, qu'un dénommé Roberto Minotti nous a partagé sur Twitter, parce que tu as des gens qui scrutent à la loupe, il y a une chance qu'ils sont là, tout ce qui se passe. Et ils ont vu cette anomalie-là, et Copernicus et l'Agence spatiale européenne ont admis qu'ils avaient fait ça, mais il n'y a personne qui s'est excusé. Le journal allemand qui est parti avec la nouvelle n'a même pas fait de recherche, puis tous les autres ont repris la même nouvelle comme des perroquets, et ils vous ont tous dit que c'était les journées les plus chaudes de l'histoire de l'humanité et qu'on avait atteint les 46-47 degrés, mais c'est le sol. Et tu remarqueras que quand tu te fais bronzer, soit sur une serviette ou une chaise longue, et que là tu prends l'envie d'aller te rafraîchir dans l'eau, puis que tu te lèves de ta chaise ou de ta serviette, puis que tu déposes le pied sur le sable brûlant, ou ta terrasse, tu te rends compte que le sol, est à une température beaucoup plus intense parce que le soleil plombe dessus sans arrêt et ça absorbe la chaleur et ça devient brûlant. Mais ce n'est pas la température ambiante apparemment, puis c'est ce qu'on a appris, la température est toujours prise à 2 mètres au-dessus du sol. Donc, pendant que dans certaines parties de l'Europe, il faisait quand même chaud, 32-33 degrés, mais ça, c'est un bel été, c'est normal. À toutes les années, c'est pareil. Il y a toujours des calicules depuis le début des temps. Il y a plein d'autres parties d'Europe où le mois de juillet a été en dessous de la moyenne et très froid, puis on va aller voir ça ensemble. Donc, tu le vois, ce n'est pas facile. Pendant qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de sécheresse, il y a d'autres endroits où il y a tellement de pluie, on va aller voir ça ensemble. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout le dérèglement climatique? Je ne sais pas. On sait que c'est cyclique. Est-ce que ça peut devenir problématique et dangereux, comme dans le temps de plusieurs grands déluges qui ont été décrits dans des anciens écrits, qu'ils soient bibliques ou non, et qui ont tous été confirmés? Je ne sais pas. Mais quand tu regardes ce qu'il se passe, graves inondations qui font trois morts en Slovénie après un mois de pluie en dix heures. Ça, c'est aujourd'hui. Des précipitations records ont entraîné des inondations destructrices à Pékin. Au moins onze morts et vingt-sept disparus. Un important glissement de terrain frappe la route de... Je vous épargne la prononciation. Et on est dans l'Ottarankad. J'imagine que c'est en Inde, peut-être. Et ça fait 19 morts. Ça, des précipitations historiques dans le Hébi, déplaçant 1,2 million de personnes, soit plus d'un an en quelques jours de pluie. Plus d'un an en quelques jours qui sont tombés de pluie en Chine. des pluies extrêmes battent tous les records à Télangana. Le typhon d'Oxorou frappe la Chine. Donc, j'imagine que les pluies records ont un lien avec ça. Taïwan et les Philippines frappés. Et c'est plein, plein, plein de ces histoires-là dans les derniers jours. Et sans compter tout le reste dont on ne peut pas faire la liste ici parce que ce serait trop long. Donc, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Maintenant, si je reviens aux anomalies de température, Eh bien, en Europe, malgré ce qui s'est passé dans certains pays d'Europe, où il a fait beau et chaud, c'est normal, c'est l'été, mais où on a exagéré les températures en prenant la température du sol. Juvier a été plus froid que la moyenne et a enneigé dans beaucoup de pays d'Europe. Un astrophysicien, après ça, on va aller voir ensemble ce qu'un astrophysicien israélien, israélien qui est acclamé, affirme, à propos du climat et de qui et quoi gère le climat sur la Terre. On va aller voir ça ensemble. Juvier est plus froid que la moyenne. L'été 2023 reste frais pour la majorité de l'Europe et les données le prouvent. Les relevés de température pour juillet sont arrivés et ils montrent un mois plus froid que la moyenne pour de nombreux pays, y compris l'Estonie, avec sa température moyenne de 16,6 degrés soit 1,2 degrés en dessous de la norme multidécénale. On le voit ici, sur le tableau. Je vous laisserai le lien, tous les liens dans la barre de description. La Lettonie a également affiché une moyenne similaire moins 16,8 soit 1 degré en dessous de sa moyenne. C'est plus, j'imagine, 16,8 degrés, non pas moins. Il y a une petite erreur. Le mois de juillet 2023 en Lituanie s'est terminé avec une température moyenne de 17,6, soit 7 dixièmes de degré en dessous de sa normale. Le Danemark a clôturé le mois de juillet avec une température moyenne de 15,9, ce qui est encore une fois 1 degré Celsius en dessous de la moyenne multidécénale et de plus, avec des précipitations de 140,8 mm. Ce fut le mois de juillet le plus humide du pays jamais enregistré. En Islande, maintenant, le mois de juillet a été très froid, particulièrement dans le nord-est où des anomalies de moins 2 degrés en dessous de la moyenne ont été affichées. La Finlande est également restée au frais le mois dernier en enregistrant des anomalies comprises entre 3 dixièmes et presque 2 degrés en dessous de la normale à travers le pays. Donc ça, c'est toutes des températures réelles qui ont été enregistrées pour le mois de juillet dans tous ces pays-là. Enfin, mais en aucun cas de manière exhaustive, la Suède a enregistré une anomalie d'environ, elle aussi, 1 degré en dessous de sa norme multidécénale. Alors, ignorant la campagne de promotion de la chaleur triée sur le volet par les médias de masse, l'Europe dans l'ensemble et jusqu'à présent a subi un été anormalement frais qui persiste maintenant jusqu'en août et tout au long de l'été, même du mois d'août, on va penser que ça va rester anormalement frais. Les dernières exécutions appellent également à l'accumulation de neige estivale sur les altitudes les plus élevées du continent telles que les Alpes, la Scandinavie et l'Islande, des totos qui devraient rivaliser avec les totos historiques, mais non déclarés de la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de neige la semaine dernière mais on n'en a pas parlé. Naturellement, ça va contre le narratif du gouvernement mondial puis de l'élite qui veut nous mettre dans la tête toutes sortes de choses. Regarde, les changements vont se faire, on va tous se promener avec des trottinettes électriques, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. eux autres qui ont décidé que c'était comme ça que ça se passait mais il y a quand même un ensemble de pays en Europe qui n'ont pas connu une canicule de 32-33 degrés avec des températures du sol à 46-47 degrés. Il y a eu de la neige, 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 de la neige et de la neige et de la neige. Donc, maintenant, on arrive à l'histoire de cet astrophysicien israélien qui a été acclamé par toute la communauté internationale qui affirme que c'est le soleil qui détermine le climat de la Terre et non le CO2. Et ça, ce n'est pas le premier scientifique et des vrais scientifiques, pas des pseudo-scientifiques qui sont payés par le gouvernement, subventionnés par le gouvernement pour répéter le scénario et le téléprompteur du gouvernement. Nir Shaviv est un astrophysicien israélien et président du département de physique de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il dit que ses recherches et celles de ses collègues suggèrent que l'augmentation des niveaux de CO2 ne joue qu'un rôle mineur dans le climat de la Terre par rapport à l'influence du soleil et du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, on en a parlé souvent ensemble dans les dernières années, le rayonnement cosmique a augmenté de 19 % à peu près en moyenne dans les 7-8 dernières années. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'accumulation. Déjà, il y a la couche de nuages, mais ça rajoute encore une autre couche et beaucoup d'humidité entre autres et ça fait qu'on assiste à des inondations fréquentes partout des rivières atmosphériques qu'ils aiment bien appeler dans les médias. Le réchauffement climatique est clairement un problème, mais dans les termes catastrophiques des films d'Al Gore ou des alarmistes environnementaux a déclaré « Chavive, le changement climatique existe depuis toujours, il est peu probable qu'il disparaisse. » Mais les émissions de CO2 ne jouent pas le rôle principal. L'activité solaire périodique elle le fait, mais je pensais que 97% des climatologues s'accordaient à dire que l'activité humaine est le principal moteur du changement climatique. Seules les personnes qui ne comprennent pas la science prennent au sérieux les statistiques de 97% de ces gens-là qui t'avancent que c'est l'activité humaine qui est le principal moteur du changement climatique répond Chavive. Les résultats de l'enquête dépendent de la personne à qui vous demandez, de qui répond et de la façon dont les questions sont formulées. De toute façon, la science n'est pas une démocratie, même si 100% des scientifiques croient quelque chose, une personne avec des bonnes preuves peut toujours avoir raison, nous dit Chavive. Le docteur Chavive s'est inscrit à l'Université du Technion d'Israël, l'équivalent du MIT, à l'âge de 13 ans et a obtenu une maîtrise tout en servant dans la célèbre unité de renseignements de 8200 des forces de défense israéliennes. Il est retourné à Technion où il a obtenu son doctorat puis a effectué des travaux postdoctoraux au California Institute of Technology et à l'Institut canadien d'astrophysique théorique. Il a également été boursier de la fondation Einstein pour le Advanced Study de Princeton. Donc non, ces références ne peuvent pas vraiment être repoussées et rejetées. On nous dit d'écouter les scientifiques, n'est-ce pas? Eh bien, il y a peu de personnes plus qualifiées que le docteur Nier Chavive. En termes américains, je me décrirais comme libéral sur la plupart des questions intérieures, quelque peu belliciste sur la sécurité, a expliqué Chavive. Néanmoins, la position de l'administration Trump sur le changement climatique mondial est correcte dans la mesure où elle rejette l'orthodoxie du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC des Nations Unies. Depuis 2003, littéralement, des milliards ont été dépensés pour la recherche sur le climat. Pourtant, la sagesse conventionnelle n'a pas changé. Les partisans du changement climatique d'origine humaine ignorent encore l'effet du soleil sur le climat de la Terre, ce qui bouleverse notre compréhension du changement climatique du 20e siècle de Chaviv extrapole. L'activité solaire varie dans le temps. Une variation majeure est d'environ 11 ans ou plus selon le cycle du soleil. Ce qui affecte clairement le climat. Ce principe est connu de tous, mais en 2008, j'ai pu le quantifier en utilisant les données du niveau de la mer. Lorsque le soleil est plus actif, il y a une évaluation du niveau de la mer ici sur Terre. Une température plus élevée fait dilater l'eau. Lorsque le soleil est moins actif, la température baisse et le niveau de la mer baisse, la corrélation est aussi claire que le jour. Sur la base de l'augmentation de l'activité solaire au cours du 20e siècle, elle devrait représenter entre la moitié et les deux tiers de tous les changements climatiques, affirme-t-il. Cela, à son tour, implique que la sensibilité du climat au CO2 devrait être environ 1 degré lorsque la quantité de CO2 double. Le lien entre l'activité solaire et le réchauffement et le refroidissement de la Terre est indirect, a-t-il poursuivi. Les rayons cosmiques galactiques dont on a parlé souvent ici ensemble sont un mélange de photons à haute énergie et de particules subatomiques accélérées vers la Terre par des explosions de supernovas et d'autres événements violents dans le cosmos. Les rayons cosmiques solaires sont les mêmes, bien que leur source soit le Soleil. Les rayons cosmiques galactiques et solaires frappent l'atmosphère terrestre créant des aérosols à leur tour en semençant des nuages, ce qui en fait un facteur crucial du temps et du climat de la Terre. Pendant le minimum solaire, le champ magnétique du Soleil s'affaiblit et la pression extérieure du vent solaire diminue. Cela permet à davantage le rayon cosmique de l'espace lointain de pénétrer dans l'atmosphère de notre planète et de nucléer davantage de nuages. Ce phénomène est bien sûr exagéré lors d'un grand minimum solaire tel que celui dans lequel nous entrons probablement maintenant ou sur le point de se produire au début du cycle solaire 26. Les nuages sont le parasol de la Terre et si la couverture nuageuse change pour une raison quelconque, vous avez un réchauffement climatique ou un refroidissement global, nous dit Roy W. Spencer, un autre scientifique très réputé. Aujourd'hui, nous pouvons démontrer et prouver l'effet du soleil sur le climat sur la base d'un large éventail de preuves des fossiles vieux de centaines de millions d'années aux lectures de bouées aux données altimétriques par satellite des dernières décennies à poursuivie Chavivre. Nous pouvons également reproduire et imiter les conditions atmosphériques en laboratoire pour confirmer les preuves. Tout cela montre la même chose, la majeure partie du changement climatique est causée par le soleil via son impact sur la charge atmosphérique, ce qui signifie que la majeure partie du réchauffement provient de la nature. Un étudiant de première année en physique peut voir ça lui-même. Nos découvertes sont très gênantes pour la sagesse conventionnelle. Nous savons qu'il y a eu de très grandes variations climatiques dans le passé qui n'ont pas grand-chose à voir avec la combustion de combustibles fossiles. Il y a mille ans, la Terre était aussi chaude qu'aujourd'hui. Au cours du petit âge glaciaire, il y a 300 ans, la tamise gelait plus souvent. Dans les premiers et deuxièmes rapports du GIEC, ces événements ont été mentionnés. En 2001, ils sont disparus comme par magie de leurs écrits. Très étranges, soudain, plus aucune mention de réchauffement naturel, plus de petit âge glaciaire, plus rien. Le climat du dernier millénaire a été présenté comme essentiellement figé jusqu'au 20e siècle. C'est une sorte de sélection orwellienne pour s'adapter à un récit prédéterminé. Chavive dit qu'il n'a accepté aucun soutien financier pour ses recherches de la part de l'industrie des combustibles fossiles. Le vrai problème est le financement d'agences et de financement comme la National Science Foundation car ses propositions doivent être examinées par des personnes d'une communauté qui nous exclut, a-t-il déclaré, en raison de ce point de vue non conventionnel. Le réchauffement climatique n'est plus une question purement scientifique. Cela a des répercussions sur la société et il a également pris une dimension moraliste presque religieuse. si vous croyez ce que tout le monde croit, vous êtes une bonne personne. Si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise personne. Qui veut être un pêcheur? C'est pour ça que tu vois les gens souvent plier, se conformer parce que tu veux appartenir au groupe de la majorité. De la vie de Chavive, la croisade mondiale pour limiter et finalement interdire les combustibles fossiles a des conséquences sociales et économiques réelles. Le passage à des sources d'énergie plus coûteuses entraînera l'industrie des pays plus industrialisés vers des pays plus pauvres qui peuvent moins se permettre des éoliennes et des panneaux solaires. Cela peut être un sacrifice financier que les riches sont prêts à faire à la conclue Chavive mais dans les pays développés, la pression pour renoncer aux combustibles fossiles met les pauvres en danger de geler pendant l'hiver faute de chauffage domestique. Abordable, la croissance économique des pays du tiers monde sera inhibée s'ils ne peuvent pas emprunter à la Banque mondiale pour développer des centrales électriques bon marché à base de combustibles fossiles. Ce sont de graves problèmes humains ici et maintenant pas dans un avenir théorique, nous dit Chavive. Donc vraiment très intéressant. Regarde, il n'y a rien de facile dans la vie puis ce qu'on voit c'est que l'élite a tellement simplifié cette question-là que ce n'est même pas crédible scientifiquement. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec plein d'autres choses tellement fascinantes. Je reviens avec aussi des nouvelles concernant des observations devenues spectaculaires. Sous-titrage ST' 501